Bienvenue dans cette édition de Transition Days. Nous sommes très contents que vous êtes là avec nous. Les Transition Days, comme vous voyez peut-être sur l'écran derrière Marine, le sujet qu'on a choisi il y a quelques mois est comment vivre ensemble sur une planète, donc réduire notre empreinte écologique tout en ayant une cohésion sociale dans notre société. À cause de la pandémie, comme tout le monde, nous n'avons évidemment pas pu faire certaines choses. Nous avons donc migré notre idée de faire un événement en live l'année passée vers un événement online, avec la différence aussi que notre intention était de vous emmener dans les chambres d'une maison et de traiter les différents aspects de la vie privée, politique et commune autour de certaines thématiques. Donc, la version online veut dire que chaque mois, nous avons un sujet. Et là, au mois de mars, le sujet est l'aménagement, la mobilité et l'espace au sens large du terme. Nous avons chaque mois des workshops, des articles, des conférences et des challenges. Vous trouverez tout ça sur TransitionDates.lu et cette mois, nous avons l'article de Christian Schultz qui est avec nous ce soir aussi de l'Université de Luxembourg. Alors, pour cette édition-ci, nous voulions vous proposer quelque chose d'un peu spécial. Normalement, nous invitons des conférenciers complètement externes à nous donner une conférence sur un sujet. Et cette fois-ci, nous voulions vous présenter un travail dans lequel les organisateurs du TransitionDates, donc les CELS, sont eux-mêmes impliqués. Et je vais vous dire un mot de plus, évidemment, pour introduire cette étude, Luxembourg in Transition, que nous allons vous présenter ce soir. Pourquoi ? Pour deux raisons. L'une, c'est que nous sommes une équipe ancrée sur le territoire luxembourgeois, contrairement à d'autres équipes qui viennent un peu de partout en Europe. Et nous trouvons que nous avons un peu une responsabilité de redevance. Nous sentons une responsabilité de partager avec un public large, donc pas forcément expert, notre travail. Et deuxièmement, parce qu'évidemment, à chaque fois, quand on se retrouve, ça nous permet de construire du réseau. Donc, dans la première partie de cette conférence, nous allons présenter nos résultats. Puis dans la deuxième partie, on va faire un petit icebreaker de 15 minutes, c'est-à-dire on va se retrouver dans des petits groupes d'échanges avec comme question simple qu'est-ce qui est important pour vous en tant que citoyens de ce territoire, de cette grande région, afin de décarboner le territoire et de rendre notre région plus résiliente. Alors donc, je vais introduire le sujet de ce soir. L'hypothèse de laquelle nous partons est que le progrès technologique ne suffira pas à lui seul pour assurer la transition écologique nécessaire. Et cette hypothèse a été le point de départ d'une équipe qui est donc ancrée au Luxembourg et qui réunit des chercheurs, des planificateurs et des praticiens de la transition. Et ces acteurs viennent de l'Université de Luxembourg, du Luxembourg Institute of Science and Technology, donc du LIS, du CEL, de l'Institut für Biologische Landwirtschaft und Agrarpulture, IBLA, et l'Office für Landscape Morphologie, OLM. Donc, il y a eu une consultation qui a été démarrée il y a quelques mois. C'est une consultation urbano-architecturale et paysagère appelée Luxembourg in Transition qui a été lancée en 2020 par le ministère de l'énergie et de l'aménagement du territoire. L'idée, c'est de stimuler le développement de vision territoriale pour un futur décarboné et résilient à l'horizon 2050 pour le Luxembourg comme pays, mais aussi pour la région avoisinante. Donc, l'exercice est clairement un exercice transfrontalier. Notre équipe a choisi cinq sujets sur lesquels nous nous concentrons. C'est l'agroécologie, les systèmes d'énergie régénérative, les économies alternatives et les processus de gouvernance, de participation, ainsi évidemment que le contexte de l'aménagement et de l'architecture. Notre équipe s'est engagée à explorer les perspectives d'une transformation plus structurelle de notre société dans une ère post-croissance. Et en janvier, notre équipe a remis le rapport de la première phase à un jury. Nous sommes passés en deuxième phase, donc dix équipes étaient en première phase, ont présenté leur métrique, donc leur chiffre de comment est-ce que cette évolution pouvait être organisée au niveau du territoire. Et six équipes sont dans cette deuxième phase où il va s'agir d'organiser, de réfléchir au comment, alors que dans une troisième phase, dès cet été, trois équipes vont rester qui vont être en capacité de mettre en œuvre un projet concret. Donc je vais peut-être proposer de... J'invite Claudia à nous ouvrir la slideshow, et je vais inviter Florian Hertfeek, professeure à l'Université de Luxembourg, de commencer avec une introduction autour de comment nous concevons cette thématique. Il sera suivi par Christian Schulz, également de l'Université de Luxembourg. Ensuite, Claudia Hittach et Thomas Gibbon du LIS vont présenter la métrique, donc les calculs derrière. Et on finira, Florian et moi, un peu avec une prospective en avant. Oui, merci, Nori. Merci beaucoup, Nori. Bon, on n'est pas encore en soirée, en fin d'après-midi. Maintenant, je n'ai pas besoin de présenter le consortium. Je vais commencer tout de suite avec cette image. Le ministère nous a demandé de lui envoyer une image emblématique de notre approche. Et on a justement trouvé cette photo historique lorsque les murs de la forteresse ont été démolis, les remparts de la forteresse dans la deuxième moitié du XIXe siècle. C'était vraiment un changement de paradigme et une ancienne infrastructure a été remplacée par de la nature. Et c'est quand même une très belle allégorie pour notre entreprise. Claudia, le prochain diapo, s'il te plaît. Ce qui nous importe, Nori vient de le dire, nous sommes l'équipe locale et on attache beaucoup d'importance à faire d'abord un état de lieu très concret. Après, on peut télécharger les rapports sur la page Luxembourg in Transition. Les problèmes écologiques et sociaux sont étroitement liés à une politique axée uniquement sur la croissance depuis des décennies. Par exemple, le tourisme à la pompe que vous voyez ici, tout le monde connaît ces images. Ici, c'est le Wassabilik Strip, comme moi je le nomme, où il y a 12 pompes à essence l'une derrière l'autre, puis la prochaine image. Je ne vais plus parler de l'état des lieux, mais vous pouvez le lire ici et on pourra en reparler plus tard. Ce qui est important également, et ce qui nous intéresse beaucoup, c'est un grand défi, c'est qu'en fait, on nous demande une nouvelle approche, une nouvelle méthode. On a d'une part les planificateurs, les dessinateurs, ceux qui planifient l'espace, les architectes, les urbanistes. C'était toujours comme ça, on a bien connu ça dans Grand Paris, dans d'autres grandes planifications qui ont été réalisées à Moscou, à Bruxelles, etc. Mais maintenant, il y a quelque chose qui s'ajoute, c'est-à-dire le spectre de la métrique. C'est-à-dire, jusqu'à un certain degré, la planification sera quantifiée et évaluée. On ne l'avait pas demandé dans l'appel d'offres, mais pour nous, c'est un aspect essentiel. La question de la participation et de la gouvernance qui va au-delà de la participation classique en ce qui nous concerne. Et dès le début, ce triangle, bon, c'est maintenant un cercle, c'est vrai, c'est plus dynamique, mais en fait, c'était un triangle. Dès le début, on a réfléchi à la manière de construire ce consortium. Et voilà, ces trois champs sont bien représentés. Nori, tu as déjà parlé des sujets dans ton introduction, mais je vais reprendre cela. Urban Regeneration, la régénération de l'espace urbain. On a commencé à devenir de plus en plus précis. Il s'agit avant tout de ne pas faire de nouveaux développements, mais de transformer l'existant. Et puis, deuxièmement, l'agroécologie, c'est-à-dire une transformation dans l'agriculture, une transition dans l'énergie et puis un aspect qui couvre tous les niveaux de notre travail, c'est-à-dire une économie post-croissance, c'est-à-dire au-delà de l'économie classique axée sur la croissance. Et là, on a pour l'instant peu d'indicateurs pour justement évaluer cet aspect. Et puis, bien évidemment, la Gouvernance de la transition, de nouvelles formes de la production de l'espace qui impliquent tous les acteurs. Et puis, je passe la parole à Christian. Je vais vous présenter nos principes directeurs. Oui, principes directeurs. On commence avec un espace urbain régénérateur. C'est un mix d'îlots urbains et d'espaces naturels producteurs. Alors, je vais vous expliquer ça plus tard. Un des principes de base est la ville à 15 minutes, c'est-à-dire pas seulement les commerces et les services, mais également les arrêts de bus et de tram, etc., peuvent être rejoints dans 15 minutes à pied, mais également tous les espaces pour se ressourcer peuvent être atteints dans une quinzaine de minutes à pied. Afin que ce concept soit régénérateur, on ne veut pas seulement freiner l'utilisation de surface, mais utiliser moins de surface, sceller moins de surface que c'était le cas jusqu'à maintenant. C'est-à-dire construire moins, il y a donc des surfaces constructives qui devront être reclassées, par exemple, pour une agriculture écologique ou d'autres, un espace de détente. C'est seulement possible si des surfaces déjà construites sont réaffectées à des besoins mixtes, par exemple commerce et logements, etc. Le quatrième principe, c'est celui de la porosité. On veut éviter que les espaces soient trop densifiés, les espaces où se trouvent des logements, en créant une porosité en utilisant des surfaces non utilisées ou des immeubles non utilisés à une autre destination, par exemple une destination sociale ou culturelle ou en y aménageant des espaces verts. Pour le secteur de la construction, nous avons le principe des trois zéros, c'est-à-dire zéro CO2, zéro énergie combustible et zéro déchet, selon le principe de l'économie circulaire. En ce qui concerne l'industrie et l'artisanat, nous voulons des chaînes d'approvisionnement beaucoup plus régionales et de cette manière, nous avons une économie du partage régional qui pourra avoir le jour. On peut également le faire dans le domaine de l'agriculture en parlant d'une souveraineté de la nourriture, de l'approvisionnement en aliments, en assurant plus de diversité dans la région. Et puis le huitième principe qui concerne tous les autres principes, ce changement, cette transition qu'on propose devra être accompagnée d'une très bonne gouvernance de la transition. Il faut accompagner cette transition par une approche participative de ce processus politique qui doit être accepté par la population pour qu'il puisse être implémenté. Maintenant, je passe la parole à Claudia pour la part méthodique. Merci beaucoup. Nous allons commencer directement avec une question de la question que nous vous adressons. Alors, ici, vous voyez la première question. Alors, si vous allez sur menti.com, vous saisissez le code. Vous pourrez répondre à cette question et vous n'avez pas besoin de télécharger quoi que ce soit. Allez sur menti.com et répondez à la question. Alors, ici, tout d'abord, la question de savoir combien il faut réduire notre empreinte carbone afin d'atteindre l'objectif des 2% traités de Paris, alors de l'accord de Paris, 60, 70, 80 ou 90%. Alors, les premières réponses arrivent déjà. Alors, nous préparons notre rapport que nous allons présenter en phase 2 et nous souhaitons donc obtenir vos réponses pour que vous puissiez y participer de manière active. Il faut savoir comment, justement, ce qu'on veut pouvoir faire en 2050. Alors, je ne vais pas dévoiler la réponse. On attend encore que d'autres réponses soient données. Donc, au total, nous avons 5 à 6 questions et je crois que le code sera toujours le même pour pouvoir répondre sur menti. Alors, je reviens à la présentation. Bien. Alors, l'objectif principal est donc de réduire les émissions de gaz à effet de serre à 1,6 tonnes de CO2 équivalent par tête et par année. Si vous calculez rapidement, vous pouvez voir que ceci correspond à presque 90%. Donc, c'était un moment de temps fort de voir ici que 90%, donc c'est le taux de réduction nécessaire en gaz à effet de serre d'ici 2050 pour pouvoir atteindre les objectifs du traité de Paris et pour rester en dessous de 2 degrés de réchauffement. Alors, nous nous concentrons sur les émissions de cycle de vie, c'est-à-dire nous ne comptons pas seulement les gaz à effet de serre émis au Luxembourg, mais aussi les gaz à effet de serre qui sont émis ailleurs dans le monde et qui sont contenus dans les prestations et les produits que nous consommons au Luxembourg. Deuxièmement, nous avons fixé aussi l'objectif à une base peut-être d'habitants et nous attendons à une forte augmentation de la population de 630 000 personnes aujourd'hui à environ 1 million d'habitants en 2050. En ce qui concerne la résilience, nous voulons assurer que nous restons sous certaines valeurs maximales, comme par exemple pour les émissions de particules fines, mais que nous restons au-dessus de certaines valeurs minimum afin de pouvoir garantir un socle économique, social et environnemental. Ceci comprend la biodiversité, la satisfaction et le tout nous permet d'atteindre zéro carbone. Alors, de la manière dont nous l'avons formulé, avec les valeurs maximales et minimales, en fait, pour le représenter, le donut modèle de Kate Raworth est le plus approprié. Donc, c'est la forme d'un donut et le processus contient l'intervention où il s'agit de mesures ou de modifications de comportement, donc le relier à nos différents indicateurs. Si on est dans l'analogie de la pâtisserie, en fait, les interventions sont comme les ingrédients et les indicateurs, en fait, sont les mesures, donc poids et mesures. Donc, nous avons ici la piste de décarbonation et aussi une évaluation pour comparer le Luxembourg à d'autres au niveau social, économique et environnemental. Et ici, vous voyez, donc, le calcul que nous avons établi pour Luxembourg 2020, c'est notre donut, en fait. Alors, le cercle rouge extérieur montre que nous avons dépassé la valeur limite environnementale et le cercle rouge intérieur veut dire que nous n'avons pas atteint une certaine valeur. Lors du choix des indicateurs, il s'agissait surtout des émissions de gaz à effet de serre, mais c'était le plus difficile de garantir que les modifications de ces indicateurs que nous avons retenus puissent être mises en lien avec les interventions proposées. Alors, ici, vous voyez les indicateurs qui constituent ce cercle extérieur du donut, comme disent les émissions de gaz à effet de serre, comme indicateur principal. Mais nous évaluons aussi l'eutrophisation, consommation d'eau, pollution de l'air, émissions de particules fines et aussi la consommation de matériels, matériaux. Et tous ces indicateurs sont évalués au niveau mondial, c'est-à-dire avec une analyse de cycle de vie. Vous allez constater qu'il y a un grand nombre de chiffres. Nous avons une colonne pour l'objectif 2050, c'est la colonne à droite, et nous avons trois méthodes pour calculer les émissions de l'année 2020. À gauche, vous avez la méthode basée sur la production, qui comprend par exemple les émissions de l'industrie d'acier luxembourgeoise, ArcelorMittal, par exemple, même si la majorité est exportée. Ensuite, nous avons, pour comparer les émissions basées sur la consommation, qui contiennent des émissions dues à la consommation au Luxembourg. Nous peaufinons davantage avec la troisième colonne, où nous avons uniquement les résidents du Luxembourg qui sont pris en compte et pas les frontaliers. Entre la deuxième et la troisième colonne, vous voyez une très grande différence. Ceci est dû à la taxe sur les carburants, beaucoup moins faible au Luxembourg, c'est-à-dire les poids lourds et les véhicules privés, les véhicules légers qui viennent au Luxembourg. Une petite partie seulement de cette différence est due au fait qu'il y a des frontaliers qui viennent au Luxembourg pour manger au restaurant, par exemple. Alors, ceux-ci sont les indicateurs pour le cercle intérieur du donut. Nous avons un objectif très ambition pour le CO2 et afin de pouvoir compenser les émissions restantes en 2050. Ensuite, nous avons une mesure pour la biodiversité. Et nos collègues d'équipe de IBLAR, l'Institut pour l'agriculture biologique, a développé ceci. En plus, on a encore cet objectif ambitieux pour le sèlement, l'imperméabilisation des sols dont Christian a parlé. Et malgré l'augmentation de la population attendue, il n'y aura pas d'imperméabilisation supplémentaire ou artificialisation supplémentaire des sols. Ensuite, on a l'évaluation de nos interventions sur la satisfaction et nous avons fixé comme objectif de réduire aussi les disparités de revenus d'ici 2050 pour que les mesures de décarbonisation n'affectent pas particulièrement les couches de la population les plus pauvres. Et c'est un indicateur que nous établissons non seulement pour le Luxembourg, mais aussi pour la grande région dans sa totalité. Je laisse la parole à mon collègue Thomas, qui va poursuivre en français pour parler de l'empreinte CO2 dans l'empreinte carbone. Merci Claudia. Alors maintenant, on va parler un petit peu de gaz à effet de serre et de carbone. Alors, pour commencer, nous savons tous que le Luxembourg est un pays très interconnecté. On vient de le dire, c'est vrai à la fois pour les flux de biens, de personnes ou les flux monétaires, mais aussi pour les émissions de gaz à effet de serre. Alors, ce tableau semble un peu complexe, mais en fait, il montre le contenu carbone des différents échanges entre les pays de la grande région, le reste de l'Union européenne et le reste du monde. Alors, en diagonale, nous voyons les émissions de gaz à effet de serre qui ont lieu à l'intérieur des frontières de chaque pays. Donc, on a justement le Luxembourg qui est marqué ici. Nous avons aussi la France, l'Allemagne, la Belgique, le reste de l'Europe et le reste du monde. Au Luxembourg, cette valeur domestique est très faible au regard de la fin de total. 2,5 millions de tonnes de CO2 qui sont en fait émises au Luxembourg pour la consommation finale au Luxembourg. C'est-à-dire que la plupart des émissions en fait de ce qui est produit dans le pays part à l'étranger et la plupart de ce qu'on consomme dans le pays provient de l'étranger. Donc, ce tableau montre vraiment la façon dont le Luxembourg est vraiment inscrit dans un périmètre bien plus large que celui de ses frontières. On peut voir par exemple que le Luxembourg exporte 2,3 millions de tonnes vers l'Europe, principalement via l'acier exporté. Et de la même façon, 700 kilotonnes sont importés d'Allemagne, notamment via l'importation de véhicules. Et les émissions de la production de ces véhicules qui sont annouées justement aux automobilistes. Alors, dans la slide d'après, next slide please, Claudia. Voilà, quelques petits exemples. L'acier exporté, les voitures importées d'Allemagne et par exemple tout le fuel qu'on importe de Russie pour chauffer nos maisons, tout ça est compté dans ce tableau en fonction des différents attributs, si c'est importé ou exporté. Next slide please. Voilà, alors dans cette représentation, qui est une représentation de l'un de nos concurrents justement, alors ça, vous n'avez pas le temps de mettre dans notre rapport, mais dans un autre, qui a utilisé les mêmes données que nous, mais avec, on va dire, une carte assez sympa, qui représente justement ces flux de carbone importés incorporés dans les produits que, alors soit les entreprises, le gouvernement ou les résidents achètent. Et vous voyez que beaucoup viennent de Russie et du Moyen-Orient. La plupart de ces flux, en fait, sont des flux qui sont incorporés dans le carburant, que nous achetons, que nous achetons au Luxembourg. Et à l'échelle européenne ici, on voit par exemple que l'Allemagne contribue de manière assez significative à produire des choses que nous consommons au Luxembourg et donc pour lesquelles les émissions sont allouées aux luxembourgeois. Pour la France, c'est principalement des produits agricoles, par exemple. Et donc la largeur de chaque flèche ici représente la part de carbone dans les produits importés. Passons maintenant à l'échelle d'un individu, toujours en termes de carbone, mais cette fois, on ne va plus parler de millions de tonnes, on va juste parler de tonnes, ou même de kilos, ici, comme sur l'axe des Y. Vous le savez peut-être déjà, l'empreinte carbone d'un résident luxembourgeois est élevée. Ce que vous savez peut-être moins, c'est comment elle se compose. Alors en abscisse, ici, nous avons les différentes catégories de consommation d'un luxembourgeois moyen. La catégorie principale, sans grande surprise, est le transport, avec la voiture individuelle et l'aviation. Ensuite, viennent les impacts du logement, de l'alimentation, des biens de consommation, etc. À la fin, on a même des services publics, dans la cinquième colonne, qui contribuent aussi, puisqu'en fait, ces services existent pour satisfaire les besoins des citoyens. Donc ça prend en compte, je ne sais pas, l'école, la police, les hôpitaux, l'administration, etc. Et ce qui est important à voir ici, c'est que pour atteindre les objectifs de 2 degrés, il faut arriver d'ici 30 ans à faire entrer toutes ces boîtes de couleurs dans la boîte à droite, en pointillé. L'objectif est donc de réduire nos émissions d'environ 90%, qui était la bonne réponse du vote, comme le plupart d'entre vous ont répondu d'ailleurs. Next slide, please. Voilà. Alors commençons par ce qu'il y a de plus important, la mobilité. Donc pour réduire cet impact, il y a évidemment différents moyens, la mobilité en est un. Ici, nous imaginons par exemple d'abandonner le modèle de toute voiture, car-centric thinking. Il y a une conception des centres urbains qui favorisent naturellement les autres modes de transport, avec le concept notamment de la ville des 15 minutes, 15 minutes city. Mais ça ne veut pas dire que la voiture individuelle disparaîtra dans les 30 prochaines années. Voici donc un des exercices prospectifs que nous avons faits dans le rapport que nous proposons. Et qui consiste à imaginer cette transition automobile au Luxembourg. En ordonnée, sur la SDSY, vous voyez le stock de véhicules et chaque couleur montre la motorisation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on achète encore beaucoup de voitures diesel et ces voitures diesel seront toujours sur la route dans 10 ans. C'est pour ça que cette transition n'est pas aussi rapide que nous le souhaiterions vers d'autres motorisations moins polluantes. Mais via des politiques publiques efficaces, il est possible d'imaginer un futur où les voitures thermiques disparaissent. C'est d'ailleurs le plan des grandes métropoles comme Paris ou Londres et surtout où le nombre de véhicules diminue via un report modal vers la mobilité douce et une augmentation du partage de ce qui reste en stock. Et donc, dans cette vision, le nombre de voitures par personne que nous imaginons pour 2050 atteindrait le même niveau que le nombre de voitures par personne en 1976, à l'époque où cette photo de la grande rue de Luxembourg a été prise. Ce qui correspond d'ailleurs plus ou moins à l'année où cette grande rue est devenue piétonne. Pour l'anecdote. Alors, je crois qu'un vote, voilà, arrive. Je vais dire, please. Cette fois, ça concerne le trajet domicile-travail. Et nous sommes donc intéressés à savoir si ce trajet est en fait plus court en transport public pour vous que par voiture ou alors si c'est à peu près le même duré de temps, si c'est plus ou moins 50% de plus, si c'est même trois fois, pardon, deux fois ou trois fois plus long. Et si on a même laissé une option de savoir si l'option de transport public n'est même pas possible pour vous. Il y a une tendance qui se dessine. Oui, Mande-sé. Très bien. Donc, pour la plupart d'entre vous, a priori, prendre les transports serait en fait deux fois plus long que d'aller au travail en voiture. Et pour la deuxième catégorie, apparemment, c'était la même durée de temps. Alors, nous avons fait aussi un exercice similaire pour le logement, notamment le chauffage, qui est un des postes les plus importants d'émission au Luxembourg. Aujourd'hui, la majeure partie de l'énergie utilisée pour le chauffage est malheureusement fossile. Donc, que ce soit du mazout ou du gaz fossile, le chauffage émet donc à lui seul plus que l'objectif des 1,6 tonnes en 2050. Et en jouant sur différents leviers, notamment la surface habitable, l'isolation des bâtiments et le déploiement de solutions bas à carbone comme l'oscelaire thermique et les pompes à chaleur, le chauffage électrique et la biomasse pour tous les logements qui, justement, ne peuvent pas avoir de pompes à chaleur, par exemple. Il est possible d'avoir une empreinte très faible en 2050. Mais pour atteindre ce niveau, il faudrait, en 2050, une surface habitable d'environ 30 m² par personne que nous avons aussi envisagé dans nos métriques qui sont ici 2050. Donc, a priori, par personne, on aurait une surface de logement un petit peu plus faible qu'aujourd'hui, mais qui correspondrait justement à ces objectifs de 2 degrés et qui est une des conditions assez importantes pour les atteindre. Next slide, please. Alors, ensuite, un petit peu de texte, mais c'est assez intéressant, je pense. Voici la liste de ce que nous avons appelé les interventions pour la partie mobilité, donc c'est-à-dire les leviers avec lesquels il est possible de jouer pour réduire l'impact sans compromettre le service rendu. Les implications en termes d'espace sont dans la colonne à droite, donc nous avons à chaque fois une mesure avec ce que ça implique en termes d'impact et en termes d'espace régional. Et ensuite, vous voyez ce diagramme qui montre en fait à quelle échelle, avec quelle rapidité ces leviers peuvent être déployés d'ici les 1050. Donc, ces interventions sont étalées dans le temps. Il y en a qui sont possibles dès maintenant, il y en a qui sont possibles un petit peu plus tard une fois qu'on aura les infrastructures pour les implémenter. Voilà, donc la suite des leviers pour la mobilité. Ici, principalement, les mesures les plus immédiates qui peuvent avoir lieu dès 2020. Par exemple, des mesures fiscales qui peuvent être prises assez rapidement sans avoir besoin de changer toutes les routes, sans avoir besoin de créer les pistes cyclables dont on a besoin dans tout le pays. Ces pistes cyclables qui sont peut-être dans la liste ici. Non, je crois qu'ils sont dans le tableau plus haut, ce n'est pas grave. Donc, voilà en fait l'ensemble des listes, l'ensemble des indicateurs qu'on a retenus, en tout cas, l'ensemble des leviers qu'on a retenus pour l'exercice. Et la dernière, voilà, c'est celle-ci. Voilà, donc la suite des interventions pour la mobilité, notamment ici pour réduire l'énergie utilisée pour le transport, donc réduire, par exemple, le voyage pour le basire ou essayer de transformer aussi les centres commerciaux, régionaliser, voilà, c'est ça, régionaliser la production et intégrer ces centres près des quartiers. pour réduire la distance entre zone d'achat et zone d'utilisation, zone d'usage, en gros. Alors, on pourra revenir sur cette liste un petit peu plus tard si vous le souhaitez. en attendant, une autre question, une question qui nous intéressait, c'était de savoir si, étant donné que la voiture est centrale dans nos modèles, qu'est-ce qui vous ferait changer d'avis et qu'est-ce qui vous ferait vendre votre voiture et passer au transport public avec, évidemment, un petit peu d'autopartage. Donc, on aimerait savoir si c'est possible pour certains d'entre vous ou si c'était complètement hors de question ou si vous étiez déjà sans voiture, d'ailleurs. C'est intéressant. Je pense que la plupart d'entre vous réclament un changement de système presque, donc avec plus de pistes cyclables et une fréquence accrue du service au transport public et des voies de bus. dans le chat. Merci. Alors, nous avons une dernière liste d'interventions rapidement. En termes d'agroécologie, cette fois, la liste des leviers de décarbonation possibles vous est présentée ici. La mesure phare en termes de lutte contre le réchauffement climatique, et je pense que vous le savez aussi, c'est la réduction de consommation de viande. Ensuite, viennent la consommation de produits locaux et de saison, ainsi que la promotion de l'étiquetage gaz à effet de serre pour justement communiquer sur les impacts de la nourriture. Donc là, c'est plus une question de communication, mais qui est aussi un levier important. Et enfin, il y a toute une deuxième partie ici qui est un levier particulièrement crucial en termes de réduction de gaz à effet de serre, c'est la réduction du gaspillage alimentaire. Pour expliquer pourquoi c'est important pour réduire nos émissions, imaginez que si nous évitions de jeter un tiers ou un quart de notre nourriture, nous éviterions aussi en même temps de jeter, entre guillemets, un tiers des tracteurs, un tiers du carburant qu'ils utilisent, un tiers de nos terres cultivables, etc. Donc, c'est très important de pouvoir garder, de pouvoir limiter ce gaspillage alimentaire puisqu'en fait, la chaîne alimentaire est une chaîne très longue, une chaîne de procédés très longue et si on est en bout de chaîne, on a une influence sur tout ce qui se passe avant. C'est aussi là que la pensée cycle de vie est assez importante, je pense, pour comprendre nos idées. Voilà, alors voyons voir à présent ce qui se passe en combinant ensemble sur la mobilité et sur le logement plus l'ensemble des leviers les plus importants de chaque secteur. Cela inclut par exemple la décarbonation des services publics, l'extension de la durée de vie, le partage, le bien de consommation, etc. Next slide. Alors, ces leviers sont représentés ici avec leur potentiel de décarbonation. Donc, par personne, on était à 13,2 tonnes à peu près et on arriverait à 1,6 en 2050. Et donc, chaque mesure ici est notée avec une couleur. Les mesures en jaune sont les mesures comportementales. Les mesures en bleu sont les mesures systémiques et les mesures en vert, jaune plus bleu sont les mesures combinées. Et donc, voilà ce qu'on a trouvé à peu près et sur quel levier on pourrait agir, en tout cas, lesquels sont les plus efficaces pour atteindre cet objectif. Next slide, please. Voilà. Alors, ici, une autre visualisation du plan de route pour la décarbonation, toujours par personne. Ce qui montre ici les premières... En fait, en faisant cet exercice, nous avons trouvé que les mesures se détachées en trois vagues, vraiment. Les premières mesures sont celles que nous avons appelées comportementales, c'est-à-dire celles qui ne demandent aucun changement structurel, que ce soit des mesures fiscales, que ce soit des mesures de comportement citoyen, n'importe quoi, des choses qu'on peut vraiment implémenter du jour au lendemain. La deuxième vague décide les changements les plus profonds, notamment ceux qui demandent des investissements plus lourds, par exemple, le déploiement de pompes à chaleur, la construction durable, le déploiement de bornes de recherche pour l'électromobilité, etc. Et enfin, une troisième vague où le comportement et le systémique viennent se retrouver et atteindre l'objectif des agricoles en 2050. Voilà, je repasse la parole à Claudia. Merci, Thomas. OK. On ne parle pas seulement de décarbonisation, mais également de résilience. Ici, vous voyez un extrait de notre grand tableau concernant les interventions dans le domaine de la résilience. et il y a plusieurs mesures pour la capture de CO2 dans l'agriculture et nous voulons vraiment une utilisation multifonctionnelle des surfaces. Dans notre rapport que vous trouverez en ligne, vous pourrez consulter tous ces tableaux et maintenant on a notre prochaine question. Quelle action de réduction de CO2 serait la plus difficile à réaliser pour vous personnellement? La réduction, par exemple, de la consommation de produits laitiers ou de viande ou la réduction de biens de consommation ou vivre dans un logement plus petit ou changer de voiture, par exemple, prendre une voiture électrique ou voyager moins en avion? Qu'est-ce qui serait pour vous le plus difficile? À quelle chose vous pourriez renoncer le plus difficilement? dans les résultats qu'on voit ici correspond à ce qu'on a vu dans notre équipe également, c'est-à-dire cette question de la suffisance, de la réduction de la consommation des biens de consommation. c'est vraiment un choc qu'il faut vraiment faire cela. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. On continue. Maintenant, je vais faire un petit résumé. Nous avons nos deux tableaux avec les interventions dans une deuxième étape. Nous les avons quantifiés dans une troisième étape. Nous avons vu les avantages et inconvénients avec les indicateurs écologiques et économiques et puis on a mis tous ensemble. C'était le grand moment pour voir combien chaque intervention individuelle pourrait amener pour réduire le CO2. C'était vraiment un moment assez intéressant et grâce à cette comparaison, on a pu prioriser pour dire dans quelle mesure notre vie devra changer. Il y a une grande transition qui nous est demandée de la part de nous tous et également de la part du gouvernement. Il faut une planification de l'espace et une collaboration au sein de toute la grande région. Il faut vraiment favoriser seulement les voitures électroniques et la décarbonisation de notre électricité ne suffit pas. Il faut réduire notre consommation bien que ce soit très difficile. Il faut vraiment des actions fortes de la part du gouvernement et de l'industrie et également des individus. Pour que cela fonctionne, il faut l'appui, le soutien de la population comme on l'a vu également pendant la pandémie. Avant de passer la parole à mon collègue, j'ai encore une question à vous poser. ce qu'on vient de vous raconter, est-ce que cela va vous amener à changer de comportement maintenant que vous êtes mieux, peut-être mieux informé sur le CO2 votre empreinte carbone. Là, on verra si on est plutôt optimiste ou pessimiste. Il y a également cette question de qu'il faut que le gouvernement fasse plus d'efforts, l'industrie fasse plus d'efforts, ou plutôt les individus. Je crois que tout le monde doit faire plus d'efforts. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des changements systémiques, mais il faut également des changements comportementaux. Mais les changements comportementaux à eux seuls ne suffisent pas non plus, c'est vrai. C'est quand même une image assez optimiste. La plupart d'entre nous changeraient de comportement. maintenant, je passe la parole à mon collègue. Laurie. Merci, Claudia. Alors, donc, pour ceux qui n'aiment pas tellement les chiffres, je peux vous réconforter. Vous avez passé la partie la plus dure, mais ça, c'était bien l'objet de la phase 1 de l'Axmbog in transition, vraiment de se dire qu'on peut avoir des bonnes idées, mais en termes de chiffres, est-ce que ces bonnes idées collent à la réalité, qu'est-ce qu'il faut faire. Mes collègues ont donc présenté des chiffres très ambitieux de la trajectoire d'ici 2050, donc ça paraît un peu presque impossible. Maintenant, l'objectif est évidemment de le rendre possible et de provoquer un changement by design et not by disaster, j'oserais dire. Alors, donc, sur cette image, ce que vous voyez, c'est un réseau d'apprentissage. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire, qu'on n'arrive pas à imaginer, donc comment acquérir de nouvelles connaissances. L'image que je vous montre ici vient un peu de notre pratique dans le réseau de la transition, c'est une photo d'un cours de design permaculturel qu'on organise chaque année et derrière ces pratiques d'apprentissage et d'expérimentation, il y a un réseau de citoyens qui ont des expériences de terrain dans différents domaines, l'alimentation, l'énergie, l'habitat, l'économie locale, etc. Et évidemment, vous allez me dire, tout ça, c'est bien joli, mais c'est une niche, donc ça ne va pas forcément nous aider devant ce qu'il faut faire. Et effectivement, la question qu'il faut se poser, comment est-ce qu'on arrive avec toutes ces petites initiatives en niche d'organiser un scaling up. Prochaine diapo, Claudia, s'il te plaît. Donc, un, c'est déjà de rendre visible ce qui existe. Si je prends l'exemple du territoire luxembourgeois, nous avons un pacte climat en place depuis quelques années. Je dirais que c'était une success story parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a une interaction des communes, aussi avec les citoyens, les entreprises. Cependant, si on met ça en face de ce que demande la science climatique et les engagements pris à Paris, évidemment, ce n'est pas beaucoup. Il en faut beaucoup plus et beaucoup plus vite. Ce que vous voyez sur l'image, c'est un mapping qu'on a commencé à réaliser lors de la tournée avec le film Demain, en 2017. D'ailleurs, derrière moi, vous voyez le film Hangat, qui est un film qu'on a réalisé maintenant sur le territoire luxembourgeois et qui montre les initiatives qui ont lieu sur un territoire. Vous voyez qu'il y a des projets d'énergie renouvelable, de commerce solidaire, etc. Et nous continuons d'essayer de faire un mapping complet de ce qui se passe et vous aurez l'occasion de le découvrir dans la table ronde. Aussi, de voir avec nos collègues l'autre côté de la frontière comment est-ce qu'on peut réfléchir à un territoire qui ne s'arrête pas aux frontières nationales puisque les défis sont évidemment les mêmes. Prochaine diapo, s'il te plaît. Donc, l'idée de construire l'avenir et de le co-construire, ce que vous voyez sur la photo est un forum citoyen qu'on a organisé à Dulange-Neichmelz pour mettre en œuvre un partage de vision des citoyens, des parties prenantes sur un territoire, donc là, en l'occurrence, une friche industrielle pour imaginer le quartier de demain. Sur base d'une analyse des critères que nous sommes en train de faire pour la région fonctionnelle que Christian a présenté plutôt dans cette conférence, de ressortir les thématiques, les hotspots de transition dans cette région, la distribution territoriale des acteurs et le potentiel démonstratif, ça, c'est ce qu'on est en train de faire et de voir comment est-ce que ces projets peuvent agir en Living Lab en quelque sorte pour démultiplier les bonnes pratiques dans toute la région fonctionnelle. Je vais laisser Florian clôturer cette partie de présentation. Ok, merci, Nori. on a presque fini. On est ici vraiment dans la phase forte de cette deuxième phase où il s'agit principalement de transférer la métrique ou spatialiser notre système métrique plutôt. photo. Alors, évidemment, on ne peut pas vous présenter les travaux que nous sommes en train de mener. Ici, vous voyez des photos de premier rapport, mais ceci représente déjà bien la vision que nous poursuivons et surtout ici déjà plutôt concernant l'espace construit plutôt que l'espace qui n'est pas encore construit mais qui compte tout autant. Mais ce qui est important, qu'est-ce qu'on voit ici sur cette carte ou ce dessin, en fait, on voit une région qui est composée d'archipels mis en réseau de manière durable et des îlots urbains et c'est un peu l'essence de notre projet car ici, les personnes ont la possibilité de se déplacer moins, enfin, moins en voiture, mais plus à pied ou à vélo ou avec d'autres moyens de transport, de mobilité douce parce que les fonctions importantes sont à proximité. Ce que vous voyez ici, en fait, on a deux types d'îlots urbains, donc rouge ici, ce sont plutôt les villes qui existent et qui, aujourd'hui, souffrent d'une crise de l'urbanité et pour lesquelles nous sommes en train de développer des stratégies comme par exemple dans cité verticale, transformation des espaces libres, des friches dans les villes, par exemple aussi la ventilation des villes et ensuite, vous avez ici des petites tâches violettes qui représentent des endroits qu'on transforme davantage et qu'on peut en fait nommer héritage de l'ère fossile. Alors, comme par exemple Fötz, donc c'est ici un de ces lieux désastreux, pourrait-on dire, et vous voyez ici, donc Fötz a plus de 6 000 places de parking et plus de 110 de ces grandes boîtes qu'on avait appelées Decorated Chats. La plupart sont des chaînes internationales, c'est-à-dire le bilan CO2 de cet endroit est une catastrophe. Évidemment, ceci a aussi une influence sur l'urbanité d'Eche et le centre-ville de Eche. Donc, ce sont des endroits sur lesquels nous travaillons actuellement. C'est l'héritage de l'ère fossile et ici, ces centres commerciaux, les places Parting, Clash d'Or, Roval, rue des Ardennes, Saint-Martin-de-Trier, Nord, R de Berchem, la liste est très longue, sans frontières, sans limites. Et ce qui est assez intéressant à Fötz, c'est que le tram va arriver ici. Donc, le tracé passera ici, le long de l'autoroute, ici. Et la question de savoir comment est-ce qu'on peut faire de cet endroit une zone mixte? Alors, il y a un très grand nombre de ce type de localité, donc on n'a pas besoin de développer à l'extérieur. Il y a un grand nombre de ce type de localité. est la question de savoir comment on les raccordait à des réseaux et des villes existantes. Ça, c'est vraiment une question décisive. Et comment est-ce que on peut arriver à une mixtité fonctionnelle et sociale? Voilà, ici, par exemple, vous voyez une photo quand vous vous rendez de Luxembourg à Belleval ou sans s'inverse sur l'autoroute et vous vous passez ici à côté de cet immense espace imperméable, donc scellé. Pourquoi est-ce qu'on a besoin vraiment encore de construire une station à essence supplémentaire près de pompières? Et donc, c'est très intéressant de voir comment on gère une telle situation. Alors ici, dernière diapo. C'est ce qui est très important aussi dans cette deuxième phase où il s'agit aussi de développer une forte narration et un langage, l'image qui anime à discuter, à échanger. Et on passe à la prochaine partie de notre soirée et je laisse la parole à Nori. Merci chers collègues pour cette présentation. Nous l'avons fait une fois jusqu'ici, c'était il y a deux mois pour le jury, c'était en anglais et très technique. J'espère qu'on a tous réussi de simplifier un peu le discours. En tant que citoyen, citoyenne de cette région fonctionnelle, je pense qu'il y a beaucoup de luxembourgeois, mais pas que. Comment vous vous situez par rapport à ce qui a été présenté? et comment voyez-vous les priorités du territoire en vue d'une décarbonation d'un territoire résilient? Donc, osez vraiment vous situer en tant que personne, évidemment, avec votre background. Et je, voilà, je vous souhaite un échange intéressant. Mes collègues vont vous répartir dans des salles, ceux qui n'ont jamais fait ça en Zoom. Vous allez téléporter et arriver dans une salle online. Et on va se retrouver ici dans un quart d'heure. Merci pour être resté, malgré l'échange pour ceux qui aiment moi. Et nous allons échanger maintenant avec trois invités. Je suis vraiment très, très content que cela ait pu se faire. Donc, nous avons quelqu'un qui nous vient de Lorraine. Il s'agit d'Éric Marocini. J'espère que je l'articule bien. Il est docteur en géographie et en aménagement de l'Université de Lorraine. Actuellement, il est directeur général des services de la communauté des communes du Saul-Noir. Il me semble que c'est une centaine de communes que j'ai cru voir sur Dakar. Après avoir été directeur général adjoint dans une communauté d'agglomération. En tant que chercheur associé à l'Université de Lorraine, il y enseigne l'aménagement du territoire et les politiques publiques de l'environnement sur les sites de Metz et Nancy. Et il intervient également à l'Institut des études politiques de Strasbourg à Colmar, à l'Institut de la Grande Région au Luxembourg. Il est l'auteur de nombreuses publications dans des revues scientifiques françaises et internationales. Et on m'a dit qu'il est un très bon observateur de la transition au sens large. Donc, merci de nous avoir rejoints. Puis, je souhaite la bienvenue à Harald Kreutzer. Il est fondateur de l'association Welt qui fait en traduisant, ça veut dire celui qui change le monde. C'est une organisation de développement durable de la SARE basée à Zabrucken. Et il est membre de l'équipe d'experts en développement durable du gouvernement de la SARE. Il est également fondateur du RADEL collectif, une initiative zaroise de cyclistes qui font pression sur la route pour une transition en matière de mobilité. Pour lui, il est important de travailler avec des personnes en dehors de ce qu'il appelle la bulle du développement durable et de devenir actif. Et enfin, il y a Olivier Thunus qui est vice-président de l'Observatoire de l'environnement à Harland. L'Observatoire est une association citoyenne qui œuvre dans l'arrondissement d'Harland pour la préservation de l'environnement naturel. Le docteur Thunus est ingénieur des eaux et forêts, docteur en sciences de l'environnement, économiste de l'énergie. Nous avions un quatrième invité, Michel Jacobs de l'agenda 21 local de Trèves qui malheureusement pour un imprévu de santé s'est décommandé mais il m'a assuré qu'il va nous rejoindre à la prochaine occasion. Donc, pour cette table ronde en quelque sorte, nous sommes sur le web, ce sera, j'espère, à la prochaine occasion en live. on n'arrête pas de le dire. Alors, les deux questions que j'aimerais poser, l'une est vraiment un peu similaire à l'exercice qu'on a fait dans les groupes. C'est-à-dire, j'aimerais, dans la première question, je voudrais vous demander un retour sur le rapport, sur ce qu'on a présenté, les idées qu'on a mises sur table et surtout de donner un retour de votre point de vue de la région dont vous venez et comment vous voyez le territoire parce que, je le répète, c'est un territoire qu'on a tous en commun et l'idée aussi, c'est de pouvoir travailler en réseau. Voilà, peut-être que je peux donner la parole à Éric Maroncini et avoir son retour. Merci bien. Bonsoir à tous. Je vous remercie d'abord de m'avoir invité. Dans votre présentation, effectivement, vous avez beaucoup évoqué la question des transitions me concernant, oui, parce que j'ai cette particularité d'avoir une triple lecture des choses. D'abord, parce que j'habite ce territoire si particulier, frontalier depuis maintenant presque 50 ans. Deuxièmement, parce que, comme vous l'avez évoqué, j'ai fait des études de géographie qui m'ont emmené jusqu'à un doctorat et je me suis toujours intéressé à la question spatiale et ses conséquences humaines dans le cadre des transitions que l'on connaît aujourd'hui. Et aussi, parce que je n'ai pas suivi la carrière universitaire tout de suite, puisque j'ai opté pour des fonctions plus administratives et professionnelles en passant un certain nombre de concours de la fonction publique française dont je fais partie. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, notre territoire est vraiment particulier quand même parce que j'ai du coup un petit peu tardivement pris connaissance des différents apports que vous avez fait dans vos travaux jusque maintenant par rapport à cet objectif de transition jusqu'en 2050 et décarbonatation. Et ce qui m'a sauté aux yeux quand même, c'est la particularité quand même du territoire luxembourgeois et de votre souhait de l'élargir au-delà des frontières. Ça me semble complètement essentiel et fondamental, même si derrière ça, il y a forcément toute une série d'écueils, mais des écueils qu'on retrouve sur pratiquement toutes les politiques et aussi en matière d'aménagement du territoire. Parce que c'est effectivement bien beau de vouloir faire évoluer les choses à l'échelle d'un espace, mais si autour, on ne va pas dans le même sens ou si on n'a pas les mêmes orientations ou si ça ne collabore pas, ce n'est pas forcément toujours facile. Et de ce point de vue, j'ai toujours été choqué dans tous les endroits où je suis intervenu sur les différences de gouvernance selon les territoires. Et en particulier du côté français où on retrouve une organisation de la commande publique sur le territoire qui est toujours très compliquée. Alors, quand on fait une comparaison, on se rencontre souvent en Belgique aussi et puis on nous dira que du côté allemand également. Et ce qui est marquant du côté luxembourgeois, c'est la rapidité d'action. Alors moi, je suis vraiment très intéressé par tout ce qui a été dit jusque maintenant. Vraiment, je trouvais que votre rapport était… enfin, vos rapports étaient très bien structurés, qu'ils apportaient beaucoup d'informations. Et la question que je me pose, moi, c'est sur, entre guillemets, la manière dont ça va se retrouver dans les territoires. Je m'explique. Que ce soit au niveau français ou ailleurs, on a toujours à peu près le même système. C'est-à-dire que la régulation vient des États. On l'a dit dans les ateliers tout à l'heure, finalement, on agit dans un cadre juridique avec des normes et des normes qui se retrouvent après dans les territoires. Et selon, entre guillemets, le niveau d'action, on se rend compte qu'il peut y avoir des différences assez majeures. Moi, je vois en France, sur la question de la transformation de ces politiques générales de décarbonatation dans les territoires, on se rend bien compte qu'il y a finalement très peu d'outils opérationnels. On a certes des PCAET, on a différents cadres qui peuvent exister. PCAET, c'est plan climat, air, énergie, territoire, qui est une espèce de déclinaison un petit peu territoriale des axes d'État. Mais, in fine, on n'a pas énormément de chaînes pour arriver directement à l'objectif qui est l'afléchissement des comportements des gens. Il existe certes des politiques incitatives, il existe certes des moyens de faire de la communication territoriale, mais j'ai quand même l'impression qu'il manque quelque chose. Et là où je suis très intéressé par ce que vous avez produit jusque maintenant, c'est que, justement, vous n'avez pas oublié ces dimensions-là. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait derrière ces études de l'opérationnel dans les politiques publiques. Sinon, ce serait un coup d'épée dans l'eau et je pense que l'objectif, et j'ai bien entendu que 90 % d'évolution, je pense que c'est assez phénoménal, mais je crois qu'on l'a dit aussi dans les ateliers, c'est une question essentiellement de comportement. Donc, voilà un petit peu moi ce que je voulais vous dire à ce stade. Je réagirai encore en fonction de ce qui sera dit par ailleurs, mais je veux saluer bien entendu la qualité du travail que vous faites, relever la particularité frontalière du Luxembourg et puis aussi cette particularité que finalement, contrairement à des grands États, il apporte finalement un problème environnemental qui le dépasse un petit peu. Mais je note qu'il y a quand même une volonté, on la sent, de travailler en synergie avec les territoires de part et d'autre des frontières. Voilà. Merci beaucoup et justement, nous reviendrons dans la deuxième partie de cette table ronde. Maintenant, seulement à quelques kilomètres d'où vous vous situez, nous allons changer de langue puisque nous arrivons dans la Sarre, à Zabrucken. Et j'aimerais poser la même question à Harald Kreutzer, dans quel sens est-ce que ce travail est pertinent pour quelqu'un qui active ces réseaux au niveau de la Sarre ou est-ce qu'il y a d'autres thématiques qui seraient importantes avec le regard de Zabrucken sur le territoire. Oui, merci. Je pense que tous les sujets évoqués dans le rapport sont importants pour la Sarre, surtout artificialisation et seulement des surfaces est très important parce que c'est une discussion aussi actuelle en Sarre. Je ne sais pas où en est la discussion au Luxembourg, mais ce serait bien si le Luxembourg pourrait avancer un peu plus dans cette... Ou si le Luxembourg est plus avancé qu'on puisse profiter de ces informations. Alors, pour moi, c'est aussi intéressant concernant la mobilité que les luxembourgeois aiment encore plus la voiture que les Sarrois et je croyais qu'on était déjà au maximum, mais je pense qu'à l'échelle européenne, on est parmi les premiers où les luxembourgeois aiment beaucoup la voiture et, disons, à échelle allemande, nous sommes en Sarre les personnes ou l'âne qui a le plus de voitures. Donc, la mobilité de l'avenir est certainement une thématique qui est très urgente au Luxembourg, mais aussi en Sarre. Et je pourrais tout à fait imaginer que ce que le Luxembourg a déjà mis en œuvre avec les transports en commun gratuits, qu'on puisse reprendre une telle initiative en Sarre, qu'on puisse le faire également. Enfin, il y a des discussions qui sont lancées. Nous, on ne peut pas le permettre. On ne peut pas... C'est trop cher. Le Luxembourg est plus riche, donc c'est possible. Mais je voudrais bien qu'on en arrive là quand même. Et donc, il faudrait voir si la densité de voitures particulières baisse, Luxembourg. Ça, c'est une question intéressante. Alors, ce qui me manque un petit peu, c'est aussi le financement durable, puisque le secteur financier est très fort, Luxembourg. Je ne vais pas utiliser ce terme déplaisant qui est parfois utilisé dans ce contexte. Mais j'aurais souhaité que dans ce rapport, le Luxembourg aborde aussi ce sujet, parce que le Luxembourg dispose de l'expertise, dispose des organisations qui pourraient intervenir à ce niveau-là. Et donc, là, j'aurais espéré, souhaité avoir des réponses inspirantes pour savoir comment l'argent peut être placé différemment par des personnes privées, par le secteur public, par des entreprises, pour nuire le moins à l'environnement. Donc, ça, c'est un domaine qui me manque ici dans ce rapport, parce que c'est un levier très fort qui permet vraiment de faire avancer les choses. En ce qui concerne la digitalisation, donc, c'est vraiment la digitalisation a un impact dans tous les domaines de la vie. Ça me manque aussi un petit peu dans ce rapport. Quel est l'impact de la digitalisation dans le domaine de la durabilité ? Ou est-ce que la digitalisation peut faire avancer aussi des sujets de durabilité ou alors contrarier la durabilité ou de contrecarrer la durabilité en raison de la consommation des ressources ? Donc, je pense qu'une telle étude, un tel rapport devrait aussi soulever cette question. Et je crois qu'on a vraiment besoin de la pression de la rue. Donc, vous avez une très belle étude, mais on a besoin aussi des personnes qui se rallient derrière cette vision, qui soutiennent cette vision. Et le rapport seul ne suffira pas. je crois que vous avez cette piste de 13 tonnes à 1,3 tonnes d'ici 2050. C'est très long, mais on a besoin des personnes qui le mettent en œuvre. Et je pense que justement, un peu le tout véhicule, tout voiture, au Luxembourg et aussi en Sars, si on confronte les personnes avec cette demande, dire qu'il faut baisser le CO2, modifier la mobilité, alors j'imagine comment pourront réagir les luxembourgeois parce que je connais la réaction des Sarois. Donc, c'est vraiment très difficile de faire changer de comportement. Il faut enthousiasmer les personnes, il faut vraiment les convaincre. Donc, ça ne suffit pas de rester dans notre tour d'ivoire académique, imaginer, inventer des belles structures, concepts. C'est très bien beau, mais peut-être des hommes politiques vont dire non, on ne peut pas le transposer en réalité parce que sinon, ce ne sera pas possible. Donc, il faut vraiment pouvoir arriver à des objectifs faisables. Je pense que le titre n'a pas trop promis. Merci beaucoup Harald Kreutzer pour cet input très pertinent aussi. Et puis, j'aimerais tourner le regard vers l'autre frontière du côté d'Arland et inviter Olivier Thunus aussi à nous donner son point de vue. Merci Monsieur Schneider. J'ai lu et j'ai écouté avec intention la présentation de votre travail et au-delà de la présentation de certains concepts, ce que j'ai apprécié, c'est que ces concepts étaient par la suite traduits en chiffres, en indicateurs et jusqu'à la proposition de mesures et de mesures qu'on peut qualifier quand même de très concrètes. Un intérêt également de ces mesures, c'est que vous avez aussi bien balayé des mesures qui pouvaient se traiter à un échelon décisionnel assez haut. Vous avez notamment évoqué la notion de taxes et d'accises sur les carburants qui est bien sûr une problématique importante pour le Luxembourg et sa grande région, mais également des mesures très concrètes pour le public, pour le citoyen, notamment, on a parlé des comportements personnels sur le voyage ou sur l'alimentation. Alors ça, je trouve vraiment une force du travail que vous avez accomplie. Il y a ce besoin en fait de ne pas rester au niveau de l'étude, mais d'essayer vraiment de la rendre opérationnelle. J'ai entendu dans les différentes interventions et également dans la discussion qu'on a eue par petits groupes la question de comment arriver à convaincre le plus grand nombre et c'est notamment en faisant la présentation et faisant l'effort de présenter une étude comme vous l'avez faite qui a quand même de haut niveau qu'on pourra réussir à avoir un petit groupe de citoyens qui pourront s'intéresser et à partir de ce petit groupe de citoyens et ça, c'est un message qu'on a qu'on essaie vraiment de faire passer, c'est que le citoyen a son rôle à avoir au niveau de son comportement, mais également doit avoir un rôle politique et être un acteur actif, c'est-à-dire que le citoyen a des élus, des élus locaux, parce que ça, c'est peut-être une différence que nous avons entre le Luxembourg et la province de Luxembourg, c'est qu'au Luxembourg, il est assez facile ou plus direct d'avoir contact avec les instances dirigeantes du pays, vraiment les instances qui peuvent prendre des décisions qui ont des impacts majeurs, alors que pour la province de Luxembourg, Bruxelles est quand même très loin et c'est vraiment difficile d'influer sur les politiques nationales, mais le citoyen a quand même la possibilité d'agir et d'agir au niveau local et ça, c'est quelque chose de très important, un message à faire passer qu'on peut demander à ses propres élus de prendre des mesures, d'essayer de prioriser des mesures à prendre et il y a des initiatives qui existent, vous aviez mentionné notamment qu'il était important de communiquer ce qui existe, vous avez pris l'exemple du pacte climat, du côté de la région Wallonne, on est plus au niveau des initiatives de la conversion des mers pour le climat et l'énergie, mais les objectifs sont vraiment similaires à développer un plan de réduction pour une société bas carbone. Les thématiques qui m'ont le plus intéressé, je pourrais en citer deux particulièrement, c'est la mobilité et le logement. Pourquoi je prends ces deux exemples ? Car il faut savoir, et c'est l'intérêt de cette étude-ci de ne pas se limiter au Luxembourg, mais de prendre également les régions frontalières, le développement de la mobilité, le développement du logement pour les communes frontalières et notamment en région Wallonne, se font principalement en fonction de l'évolution du Grand-Duché du Luxembourg. C'est-à-dire que le nombre de logements qui est planifié dans la commune d'Arlon, pour prendre cet exemple-ci, est basé sur la croissance du Luxembourg, le nombre de frontaliés qui vont pouvoir aller travailler au Luxembourg. C'est comme ça qu'on fait les calculs. Ce n'est pas sur base du développement de la ville, mais sur le base du développement du Grand-Duché. On parle des exemples de mobilité, on a eu un exemple très fort au niveau français, c'est-à-dire qu'on a élargi l'autoroute qui descend vers la France pour accueillir les frontaliers français pour venir travailler plus rapidement sur Luxembourg-ville. Donc ça, c'est vraiment, je pense, des exemples qu'il est important qu'on organise une coopération entre ce que fait le Luxembourg et les régions limitrophes. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour l'instant. Merci. Merci beaucoup. Ce que vous dites est très fort, je dirais même presque choquant parce que c'est la réalité. Et vous parlez de coopération, donc peut-être, ce serait le deuxième tour de la table ronde, vous demandez comment vous, qu'est-ce que vous entrevoyez comme possibilité de coopération, de synergie. Vous avez parlé de citoyens. Il y a des chercheurs aussi parmi nous. Comment est-ce que vous voyez cette coopération ? Est-ce qu'il y a des idées qui circulent du côté arlenais ? Alors, il y a des idées du côté arlenais, bien sûr. Je reviendrai en disant, c'est le maxime que tout le monde connaît, penser globalement, agir localement. Donc, notre cheval de bataille, c'est vraiment d'essayer de fédérer des collectifs citoyens qui sont basés dans leur territoire localement, qui connaissent les problématiques. mais souvent, ces citoyens, en fait, sont un peu désarmés, désorientés parce qu'ils ne savent pas à quoi faire, comment lutter, contre, comment mener des actions, je veux dire, pour faire évoluer leur ville ou leur région. Et je pense que ce qui est important, c'est de créer des réseaux entre ces collectifs qui vont initier un mouvement qui sera plus large, qui va essayer de dynamiser, je veux dire, toute une ville, toute une région. Il faut toujours des pionniers, il faut toujours des collectifs que nous, on prône citoyens pour avancer, pour être le leader sur ces questions-là. Et il faut les aider à acquérir de l'expérience et c'est ça qui est intéressant de votre travail. Vous avez notamment mentionné les relations avec les universités. Il y a aussi une université à Arlon, le campus d'Arlon qui est une succursale de l'université du Liège. Il est important de faire communiquer la recherche et les citoyens. Et on revient à l'idée de mettre des mesures concrètes sur la table, de les discuter, de les tester avec le citoyen. Donc, il y a un échange qui est important. C'est important d'avoir un réseau pour faire cet échange, d'avoir des tables rondes, des soirées comme on l'organise. Mais au-delà de ça, ce qui est important également et ce qui manque beaucoup aux citoyens pour l'instant, c'est des expertises pour développer des actions. C'est-à-dire que beaucoup de citoyens ont la conscience qu'il faut faire quelque chose mais ne savent pas comment se mettre en mouvement. Je vais citer un exemple qui est bien à propos puisqu'on a parlé lors de la soirée de l'intérêt d'avoir des centres urbains piétonniers. À Arlon, pour l'instant, on est en train de débattre de l'avenir de la place principale, l'espace Léopold, la place principale d'Arlon. Vous avez des discussions un peu vives sur, non pas l'idée que la place doit devenir piétonnière, ça c'est acquis pour tous les citoyens mais par contre en dessous de la place c'est ce qu'il ne faudrait pas mettre un parking pour permettre à tout le monde de venir avec sa voiture au centre de la ville. Pour les citoyens c'est très difficile de discuter de ce sujet-là car il y a très vite des questions d'urbanisme, d'architecture qui sont débattues par les experts et les citoyens se sentent désarmés. et ça il est vraiment nécessaire de construire un réseau entre personnes compétentes qui puissent soutenir en fait les citoyens et ça c'est une idée que nous avons eue et que nous avons lancée c'est de créer un réseau des expertises où les citoyens pourraient se référer prendre contact avec des experts qui pourraient les aider à construire des dossiers des projets à répondre à des questions. Ça c'est une idée que nous avons sur la table mais je vais laisser la parole aux autres pour partager également leurs idées. Merci. Merci déjà pour cette piste Olivier Thunus. Je me tourne du côté Laura Eric Maroncini a donc le profil de citoyen de chercheur mais aussi une responsabilité politique. Donc comment voyez-vous des coopérations transfrontalières et j'inclus toutes les régions autour ? Je remercie déjà mon collègue belge pour avoir un petit peu introduit le sujet politique et citoyenneté. Là je voudrais vous parler comme membre pendant un certain nombre d'années de ce qu'on a appelé je ne sais même pas si ça fonctionne encore je pense que oui la conférence intergouvernementale franco-luxembourgeoise. Donc c'est en fait une instance qui a été mise en place pour parler d'État à État en intégrant des collectivités locales des grandes collectivités locales loraines à l'époque où on discutait d'un certain nombre de grands sujets de coopération entre la France et le Luxembourg. Et de mémoire je crois que je n'ai jamais entendu parler pendant cette période-là je vous parle de ça fait quoi ça fait 5-6 ans que j'ai quitté ce groupe donc je pense que peut-être d'ici là depuis il y a eu des évolutions mais en tout cas sur la période où j'y étais c'est-à-dire 5-6 ans depuis 2010 jusqu'en 2015 on va dire ça comme ça je n'ai jamais entendu parler de décarbonatation je n'ai jamais entendu parler de sujets véritablement environnementaux de transition écologique et en revanche j'ai tout le temps entendu parler je vais peut-être être provoquant dans ce que je vais dire j'ai tout le temps entendu parler d'un 30 abyss j'ai tout le temps entendu parler de parking de voitures j'ai tout le temps entendu parler de problèmes d'adéquation entre le développement urbanistique en Lorraine et puis les possibilités foncières sur notre territoire on regarde ce qui se fait au Luxembourg alors on a parlé systématiquement de choses comme ça tout ça pour dire que je suis un petit peu quand même pessimiste sur la capacité là je n'ai peut-être pas à me faire des amis en disant ça mais je faisais dire quand même sur la capacité des politiques à enclencher des politiques de long terme je pense qu'on est toujours effectivement dans une forme de politique un petit peu qui suit alors pour répondre à la question de l'intervention citoyenne j'y crois un petit peu plus qu'aux politiques sauf que normalement dans les règles de base si vous voulez c'est normalement le politique qui suit la demande sociale donc là on se demande un petit peu voilà qui suit qui dans l'affaire et je crois plutôt moi au réseau citoyen c'est à dire indépendamment du politique par des réseaux numériques par des réseaux de terrain par de l'échange comme l'évoquait Olivier Thinus à l'instant plus qu'à une réponse politique en prenant cet exemple de cette conférence qui à mon sens n'a pas servi à grand chose je voudrais rebondir sur un autre sujet aussi qui me tient tout particulièrement à cœur et sur lequel je crois qu'on a des coopérations à mener c'est sur la question du recyclage foncier je l'évoquais tout à l'heure dans les petits groupes également je suis assez sidéré de constater que finalement on nous dit il ne faut pas utiliser les terres agricoles il faut être il faut faire particulièrement attention or comme ça a été rappelé dans votre étude on a quand même dans notre secteur par-delà les frontières d'ailleurs un potentiel en matière de recyclage qui est absolument dantesque que ce soit sur le plan industriel que ce soit sur le plan commercial même sur la question des triches urbaines on a du potentiel or il y a l'usage en tant qu'aménageur que j'ai constaté localement on avait quand même beaucoup de difficultés à transformer ces espaces-là en espaces en espaces nouveaux donc en faisant du recyclage foncier j'ai même noté et ça c'est aussi une particularité que c'est souvent un sujet qui n'est pas du tout traité par l'initiative privée la question des recyclages fonciers finalement en tout cas du côté français c'est quasiment constant c'est souvent la force publique les collectivités territoriales par le biais des opérations ce qu'on appelle les zones d'aménagement concertées qui vont donc prendre la main parce que le privé ne va pas sur ces sujets-là puisque ça coûte excessivement cher et puis c'est souvent des opérations complexes dures et donc finalement on se retrouve un petit peu toujours dans cette question qu'on va finalement tout ce qui est cher tout ce qui est difficile à transformer on va le rendre on va le donner au public et laisser au privé la récupération des zones facilement exploitables donc là je crois aussi qu'il y a des terrains de collaboration voilà troisième sujet que je voulais aborder aussi à ce stade c'est la question des circuits courts alors je trouve qu'en France de ce point de vue on a quand même des choses assez intéressantes qui sont menées actuellement au travers de ce qu'on appelle les projets alimentaires territoriaux la collectivité dont je suis directeur général des services est d'ailleurs largement engagée dans une logique interterritoriale d'ailleurs avec deux EPCI sur ce point de vue et je crois que ce serait bon de développer effectivement des collaborations sur le plan alimentaire par-delà les frontières en favorisant les circuits courts j'ai d'ailleurs constaté que dans l'étude les zones d'importation par rapport à nos territoires sont bien au-delà de nos régions donc là ce serait comme l'a rappelé tout à l'heure l'idée Thunus une première pensée globale avec des actions plus locales merci beaucoup pour ces pistes nous avons ceux qui nous suivent qui suivent nos événements notamment dans les Transition Days savent que normalement nous laissons beaucoup de place pour des micros ouverts et des échanges en live cette fois nous avons pris un parti pris nous voulions vraiment nous concentrer sur des retours donc de représentants outre frontières et si vous avez envie si vous en éprouvez le besoin n'hésitez pas de nous écrire pour organiser d'autres types de rencontres il y a une petite question tant que vous êtes encore visible sur mon écran M. Maroncini il y a une question dans le chat que peut-être vous arrivez à répondre dans une minute et puis je passerai après à Harald Kreutzer pour clôturer ce deuxième tour je ne sais pas si c'est une question sur laquelle on peut répondre n'hésitez pas aussi à mettre vos commentaires dans le chat comme dit cette fois on n'aura pas la possibilité d'ouvrir le micro et on promet que pour une prochaine on le fera je peux répondre à la question qui est posée donc la question qui est posée c'est est-ce que le préfet du Grand Est peut décider d'un régime fiscal attractif pour une entreprise luxembournise qui voudrait s'implanter sur Michville ou faut-il passer par Paris la réponse est claire il faut passer par Paris et quand on passe par Paris c'est souvent beaucoup plus long que d'aller au Luxembourg si vous voyez la métaphore que je veux utiliser merci beaucoup je crois que la réponse est assez claire alors passons du côté de Zabruc Harald Kreutz nous a partagé dans le chat une idée de mapping je vais aussi partager un lien pour le Luxembourg mais effectivement dans un entretien au téléphone nous étions un peu échangé sur des possibilités de cartographier des initiatives comment pour vous une synergie des initiatives des différents côtés des frontières peuvent se faire oui je crois qu'il y a vraiment un gros potentiel dans notre région frontalière il y a beaucoup d'exemples positifs que j'ai vu au Luxembourg également en France et il y a 15 ans c'était la première fois que j'ai regardé au-delà de la frontière et j'étais assez étonné de ce qui s'est passé de l'autre côté je crois qu'on l'oublie souvent au quotidien parce qu'il y a tellement de projets qu'on veut réaliser qu'on oublie de regarder au-delà de la frontière on n'a pas le temps de le faire je crois qu'il faut vraiment utiliser le numérique au pays de la SAR souvent on ne sait pas qui fait quoi sur les sujets de durabilité et là je vais poster un lien c'est un des exemples que j'aimerais vous montrer pour vous montrer quel travail on fait au pays de la SAR et pour voir également s'il y a des synergies possibles et des coopérations et pour envisager une coopération il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'ils font de l'autre côté de la frontière et qu'est-ce qu'on pourra faire ensemble ou non et alors il faut d'abord regarder une douzaine de sites web pour voir ce qui se passe au Luxembourg en France et en Belgique alors on ne le fera pas parce que c'est beaucoup trop de travail l'avantage de cette application c'est qu'il y a beaucoup de sites où on montre des initiatives de durabilité des initiatives durables mais nous avons ici une fonction une fonction qui vous donne un aperçu de toutes les activités dans le domaine de la durabilité dans la SAR on ne l'a pas encore chaque organisation fait beaucoup de travail de sensibilisation pour promouvoir ces événements pour rassembler les gens mais je crois que cette application peut vraiment avoir une plus-value mais il faut que cette application ait vraiment de bon contenu parce que s'il n'y a pas de bon contenu alors les gens ne vont pas l'utiliser et cette application peut être un moyen pour justement générer cette collaboration on l'a reprise de l'Autriche de Graz on ne l'a pas réinventé nous avons beaucoup de très bons projets dans la région frontalière mais chacun travaille de son côté on fait des sites web et puis il y a cette application etc moi j'espère vraiment si on travaille dans le numérique si on travaille sur le contenu alors il faut partager ses compétences par le passé si j'avais des présentateurs venus de Berlin par exemple j'ai toujours offert à des organisations luxembourgeoises on a un présentateur qui vient de Berlin est-ce que vous voulez qu'il vienne également au Luxembourg parfois ça fonctionnait mais parfois c'était très 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 difficile à mettre en oeuvre il y a encore un gros potentiel à mon avis et puis si on veut vraiment faire avancer les sujets de la durabilité c'est ce que j'avais dit tout à l'heure avec ces cercles plutôt académiques il faut identifier les gens qui nous donnent leur soutien par exemple dans des repair cafes des cafés où on répare des choses si on y va on leur dit des gens mais tu fais quelque chose de génial pour la durabilité ils vous regardent tout à fait étonnés et là on peut trouver des gens il faut vraiment s'adresser aux gens et si par exemple un projet pour des ordinateurs pour rafistoler des ordinateurs et les donner à des gens qui ont moins de moyens là on a vu des gens qui avaient vraiment beaucoup de connaissances dans le domaine de l'informatique qu'on a pu vraiment leur dire là vous pouvez vraiment faire quelque chose pour une vie plus durable on rafistole ces ordinateurs et en leur donnant une seconde vie et il faut voir qu'il y a la communication entre les régions frontalières cet échange est très bien mais il faut institutionnaliser cet échange pour qu'il soit facile de s'échanger parce qu'on a tous beaucoup de choses à faire et il faut trouver des canaux de communication qui nous qui nous donnent une communication facile et rapide à mon avis c'est un aspect très important merci d'avoir participé je tenais nous essayons souvent d'arrêter à temps parce que peut-être vous avez quelqu'un qui vous a préparé à manger chez vous donc on ne voudrait pas trop vous retenir en tous les cas je suis vraiment très content aussi d'avoir eu ce retour et n'hésitez pas à nous écrire pour tous ceux dont on n'a pas donné la parole aujourd'hui pour le contexte des Transition Days je retiens quand même que la dimension citoyenne est revenue assez souvent et je pense qu'au niveau du travail entre les territoires il y a eu beaucoup d'idées à beaucoup de niveaux du très pratico-pratique au stratégique politique et voilà donc je pense qu'il y a encore du pain sur la planche la présentation est-elle disponible elle est disponible déjà sur le site Luxembourg in Transition à peu près la même peut-être que quelqu'un peut mettre le lien dans le chat là vous trouvez les présentations des 10 équipes qui ont présenté sur la première phase et nous allons mettre en ligne nous avons donc enregistré cette conférence-ci que nous allons mettre en ligne sous peu je tiens à remercier aussi les deux traductrices Régine et Christiane pour nous avoir aidé à traduire merci à Delphine et à Marine pour avoir manipulé dans le background tout ce qu'il fallait pour mettre en route les groupes de travail etc voilà et à tout le monde pour avoir été là et je dirais à très bientôt merci merci